Nous allons réparer la ville Et pareil on va chercher à peut-être pète la pendaison dans cette ville Qui est plutôt une pratique courante à notre époque 12, c'est qui eux ? Du coup c'est des rebelles en fait Ah oui c'est des rebelles donc les hybrides fin rideau quoi C'est que des rebelles qui restent Ah bah les hybrides ils ont pas vécu longtemps hein On va peut-être pouvoir commencer la guerre du coup Quoi qu'on a pas beaucoup d'argent, il faut qu'on cumule un peu d'or On est un peu short je trouve On a combien d'armées inutiles finalement ? On en a de l'armée inutile, lui on peut l'améliorer Le général bah oui c'est celui qui est tout en haut, c'est la plus grosse armée Il fait partie des plus bourrins, on va lui mettre glaneur pour qu'il se reconstitue plus vite La stabilité est moyenne On va être obligé de buter lui là-haut, on va le laisser en haut Lui aussi c'est une grande armée mais C'est pareil la stabilité elle est mauvaise à Blascona On est à moins 2 Je peux pas encore payer le pendu, je vais payer le pendu pour que ça soit moins cher, que ça va aller plus vite Je vais virer des armées J'ai trop d'armées je pense On va virer les plus petites Genre celle-là Voilà Aidan t'es sympa, t'es un bon gars Mais en fait t'es viré C'est dit, je sais que c'est un peu violent comme ça Mais voilà des fois dans la vie il faut savoir abandonner son poste Non mais level 17 Nascar quand même, tu veux pas test Du coup On va garder, allez On va garder juste quelques troupes On va les laisser un minimum 4 quand même en défense sur les villes pour prévoir les rebelles s'il y en a On va virer les armées inutiles Genre celle-là aussi On va virer Lui Qui coûte des sous On va par ici Hop Lui Qui sert pas à grand chose On va le ramener ici Qu'est-ce qu'il faisait lui en fait ? Je trouve beaucoup qu'il est au milieu là, il sert à rien On va virer un archer A peut-être bouger monsieur s'il vous plaît On va virer un archer Et il va rester sur la ville bêtement Comme ça on va gagner un peu plus On gagne 425 par tour C'est quand même plus rentable Les réparations vont se faire ici La recherche est en cours Au niveau économique On est bien au niveau stabilité quand même Quand vous voyez partout là On a du 24, on a du 10 Et juste en haut ce qu'on vient de capturer qui est un peu short Si on avait pas ce problème là, j'augmenterais un tout petit peu les impôts Et ça passerait hein On serait beaucoup plus riche si on faisait ça On a des heures par tour Par contre on prend un risque de stabilité tout au nord Donc on va pas le faire tout de suite On garde l'idée sous le coude d'augmenter les impôts J'ai trouvé une astuce en bataille Par exemple Avec la souris tu prends tes archers Et G Et tu les regroupes Un petit raccourci sympa des fois Ah mais c'est un raccourci que je connais mon bon NASCAR Mais tu as raison de le dire à ceux qui verront la vidéo Effectivement vous pouvez appuyer sur G pour regrouper les troupes Ca permet d'avoir un raccourci ensuite En effet Ok On va temporiser un peu parce que les troupes au nord-ouest ici sont en cours de reconstitution Lui il remonte pour aller buter les rebelles qu'on pop au milieu Lui il est en bas avec ce dernier pour attaquer les vikings Qui sont usés d'ailleurs je vois Ils sont en train de partir au sud les vikings là pour défendre leurs frontières Red viking et Aiden on s'en moque Lui il est sur la ville là Lui on va le mettre là Et on va le mettre en garnison Tu prends tes archers Ah oui non mais je comprends ce que tu veux dire NASCAR Je comprends Tu as raison Sache le Est-ce qu'il vaut mieux être deux troupes ici ? Il vaut mieux être plus ici en fait Il y a tellement plus de villes à capturer Lui en fait on va le mettre là-haut là On va le mettre là-haut Comme ça ils pourront se splitter Lui il partira sur Jérôme Et lui il partira sur Alchit Ca me parait d'être un meilleur plan Alors on va partir là-dessus sur cette idée En haut on va commencer à se déplacer On est 16 Ils sont 12 Je sens que ça va être la bataille du jour ça On va monter jusque là On est en automne on va encore se taper l'hiver par contre Ca c'est un peu idiot Je suis un peu embêté par ça Là je pourrais tous les up aussi J'ai pas assez d'argent Je vais attendre parce qu'il me faut le truc de pendaison Pour me débarrasser du problème de stabilité Ca me casse un peu les noix D'avoir des rebelles qui popent dans mon dos sans cesse Si je suis en guerre au sud C'est un vrai problème ces rebelles Je pense que le prochain épisode s'appellera Les rebelles du Nord me casse les noix Ah bah tiens Preuve là des vilains Gare déclarée Leiden contre le Straclide Naissance illégitime Amant de votre famille a engendré une fille illégitime C'est pas grave on la brûle Ce qui est le problème en fait Alors donc c'est qui qui me déclare la guerre là ? Il y a un mec qui s'est senti solide là Tac 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 Lui il a 5 de loyauté Champion On va augmenter le champion Hop Attendez faut que je regarde la diplomatie Je vois pas bien qui c'est qui me déclare la guerre Rebelle écossais Rebelle viking Ok Et l'Aiden Mais l'Aiden c'est personne en fait C'est qui l'Aiden ? C'est des mecs tout seul Pourquoi ? Quel est le problème ? Attends faut que je décale le chat RANDFORCE 13 Ils sont basés où l'Aiden ? Non mais c'est absolument personne On s'en fout complètement d'eux Je vais devoir envoyer une armée exprès pour eux quoi C'est pas des casse noix déjà Qu'est ce que je fais ? Est ce que je prends le général Aiden Pour l'envoyer contre l'Aiden ? Parce que comme ça ils ont des noms qui se reconnaissent facilement Ouais je vais prendre ce général ici Je vais l'attaquer à droite Et tant pis lui je vais le remonter pour aller prendre les rebelles ici J'ai pas le choix hein Je vois pas trop comment faire autrement Il n'y a pas trop de solution Lui est-ce qu'il peut se barrer ? On a assez de sous pour acheter le truc de pendaison à Blascona On va le prendre hein J'ai de la stabilité Lui donc il va se déplacer Il va commencer à aller ici à Tursa L'armée qui était au milieu Elle est où ? Elle est la petite là mais elle va pas gérer l'Aiden Je pense que l'Aiden ils sont venus avec des grosses troupes à 18 Il est pas là pour rigoler quoi Ouais ouais mais je vais pas le laisser grappiller en fait Il faut juste que je me réorganise un petit peu Elle est où les grosses troupes qui étaient par là là ? Alors 4 Ah elle est là Ok Ah c'est lui qu'il faut que j'envoie là-bas Je vais pas le laisser grappiller non Je suis d'accord avec toi Il faut qu'on revienne à Aberdeen Ici Ça fait un petit chemin mais bon Pas le choix Un peu le cross, il y a le mec là Lui Est-ce que je ferais pas un crochet avant d'attaquer lui J'irais pas régler son compte à lui là Ça c'est vite fait on en parle plus Les fameux guerriers d'Edimbourg c'est une bonne question ça Où sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi ? Bah c'est les mecs qui se laquent au sud je pense les guerriers d'Edimbourg là Ils sont où ces mecs ? Je les vois même plus, je les ai plus Eh bah il va falloir qu'on en refasse hein Ou ils sont partis à la taverne les guerriers d'Edimbourg c'est bien longtemps qu'on a plus besoin d'eux Ah c'est possible hein C'est possible Est-ce possible les ? Donc tac 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 Donc j'ai dit que lui il allait là Lui là-bas L'autre bah il va temporiser au nord On retournera dessus Ça va me faire ceux de faire l'aller-retour mais il n'y a pas bien le choix Et eux au sud ok Ils sont prêts J'ai peur de les attaquer direct parce que je sens que les vikings en dessous ils ont des troupes de 20 Et là je me sens un petit peu léger Mais il faut que j'accumule de l'or pour améliorer un tout petit peu mes rendements d'argent Il faut que je les mette en position aussi de garnison là Alors tac 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 chargement Eux ils partent vraiment au sud défendre Au moins les armées vikings ne vont pas nous embêter Lui il reprend ça c'est logique Le Essex est mort La colonie est mise à sac ici Ahlalalala On est très très mal entouré hein Toi mets-toi en garnison là Hop On va donc mettre notre pendu Notre pendu on voulait le mettre là-haut je crois Si je dis pas de bêtises oui à bord Naïs Voilà hop Est-ce que la garnison ? Ah oui ça augmente la stabilité aussi la garnison hein C'est peut-être pas mal plutôt que le pendu Ah non ça se stabilise beaucoup plus ça quand même hein C'est 900 on va faire ça Eux je crois qu'on doit mettre un gouverneur également Ah oui les gouverneurs mais c'était ça l'histoire C'est pour ça que c'est instable Je me rappelle maintenant On a pas de gouverneurs Les gars les gars enfin enfin voilà On va gérer cet aspect Si j'arrêtais de cliquer sur diplomatie à la place de faction aussi Alors oui il n'y a pas de gouverneurs là Dans tous ces trucs là Alors qui c'est qui serait bien ? Des mecs qui sont genre à 3 Ou lui J'espère que j'ai de l'argent ce coup-ci Sinon je vais être bien nul Vous n'avez pas les fonds ? Je n'ai pas l'argent Bon je suis bien nul Tic tac zel gouvernance loyauté Lui il est au top du top Le général il va augmenter son niveau de champion On a pas les mêmes destins Ah ouais ? C'est une bonne chose Lui il va continuer à progresser ou est-ce qu'il reste là ? Non il reste là, très bien ça m'arrange Ça m'arrange pas mal ça qui bouge pas Il me faut de l'argent pour mettre des gouverneurs là C'est pour ça que c'est instable la province J'avais zappé cet aspect Et personne me l'a dit dans le chat Je ne me lancerai pas de nom Ça commence par Nath Qui a l'épée de rune Tu peux envoyer le mode 10 gouverneurs Le mode 10 gouverneurs je ne vais pas le mettre dans cette partie là Je le mettrai peut-être dans une autre partie je pense Qui s'est passé ? Cause naturelle ? Le mec il est mort naturellement à 45 ans Est-ce qu'on me prendrait pas pour un jambon ? J'y crois pas une seconde à cette histoire de mort naturelle là On aura jamais assez d'argent pour mettre tout le monde en gouverneur Gouverneur né ! Et bah tiens tu vas aller ici où l'autre est mort 700 ! Mais ça coûte une blinde Lui là J'ai pas assez de fonds Mais je suis pauvre Je veux de l'argent, donnez moi de l'argent s'il vous plaît Je veux de l'argent Non ! Il nous faut une recherche qui donne du pognon Des villas ça ça donne du pognon je suis sûr Hop ! Lui 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 bah toi tu ne sers pas à grand chose tout de suite maintenant Je crois que je vais le virer lui Parce qu'il me coûte de l'argent pour rien finalement Ça embête de lui dire ça mais c'est vrai Toi là tu ne sers à rien Donc je te vire C'est décidé j'ai voté avec moi même Tu es inutile Tu nous coutes de l'argent pour la nation Tu dégages Et 600 par tour du coup C'est déjà plus la même Toi tu vas venir là Azap Lui il s'est déplacé ici Ils sont 20 maintenant C'est la galère totale Il faut vraiment que ma troupe nord ici se déplace Et rejoigne très vite Cette zone qui sent pas bon du tout Il faut qu'il se déplace ici Et l'autre ici va se bastonner avec les rebelles pour me débarrasser à apple cross des 8 clampins On a passé un niveau de gouverneur là On va se prendre un scribe du coup Ok Très bien Continuons tranquillement notre progression Détendu sans pression S'il y avait pas tous ces rebelles je serais déjà en train de tataner du viking au sud Mais là je perd vraiment du temps à cause d'eux là C'est très 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 agaçant Surtout qu'ils sont 20 alors j'ai pas rigolé à les péter Ça va être costaud Ça va être costaud Elle est en train de piller ma colonie On a toujours des problèmes avec les gouverneurs Faut que j'en mette J'en mette un là-haut Ils sortent de ne plus être embêtés aussi On en aide de la loyauté 6, 5, 5, 4, 3 Oula 3 lui Il a déjà un truc Il rouspète quoi Influence 1 Non je suis désolé je vais mettre un autre mec Il est trop nul toi Voilà On avance de nouveau Faut vraiment qu'on se débarrasse de lui Il commence à me casser les noix On a passé un niveau ici De général probablement Ou de gouverneur On va voir Allez 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 On y croit On y croit lascar là Ah non il a pas pris la colonie là Très bien Mauvaise récolte Ça ne me dérange pas à la limite Faut vite qu'on récupère Enfin qu'on aille s'y défendre Il arrive dessus Il veut récupérer cette ville Je le vois dans ses yeux Lui il se traîne un petit peu la ruche Faut se bouger un peu Lui bon bah il va récupérer une autre ville ici Avec classe swag Attaque de nuit J'aime bien faire ça moi Résolution auto On fait que de la résolution auto dans cet épisode On a dit Résolution auto c'est la solution à tous nos problèmes Evidemment qu'on occupe c'est notre colonie quoi Non mais oh Bien que peu de gens osent médire de vous et que votre réputation de roi guerrier vous précède Continuez à faire tout autre possible pour assurer la postérité à votre nom C'est ce que je fais oui effectivement J'assure la postérité On passe de nouveau à 1000 par tour grâce à nos récupérations de territoire Notre gouverneur ici va augmenter encore parce qu'on veut de l'argent local On a un autre ici de gouverneur qui veut aussi qu'on gagne de l'argent Donc il va continuer à monter Ennemis tremble Alors Tac 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 Maintenant que lui il a récupéré apple cross Il est toujours à moins 1 par contre en ordre public Faudrait qu'on le monte de 1 ça coûte 1800 Prochain tour on peut le faire Ah il faut surtout qu'on mette un gouverneur Ah putain Moi j'ai un vrai problème de gouverneur ce soir Ouais mais j'aime pas le je pis j'occupe Tu vois je sens que c'est un C'est un abus de faire ça du jeu en fait Faut pas le faire je pense C'est un... comment on dit ? C'est un exploit Donc je ne fais pas ce mouvement Parce que piller puis occuper C'est pas très cohérent dans la logique du jeu Enfin de la... T'imagines t'as une ville T'arrives Tu dis aux gens non non je vous occupe pas mais donnez moi votre argent Puis juste après je vais leur dire bah non en fait je vous occupe Ça n'a aucun sens Ça n'a pas de sens de faire ça Tac 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 On a 10 gouverneurs maintenant donc on va gérer ces 10 gouverneurs Bon à lui il a plus d'influence on va lui donner un peu plus de loyauté en le mettant ici Ah mais il peut pas avoir plusieurs trucs à gouverner ? Ah c'est donc ça l'arnaque D'accord Ah oui je comprends l'intérêt maintenant de l'autre truc là Bon Très bien On peut donner des domaines mais c'est tout Ah mais Ça ça m'embête ça Je pensais qu'un gouverneur pouvait avoir genre deux territoires mais pas du tout Ha Fichtre 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 C'est pas grave On va gérer quand même On va faire autrement On va mettre des potences un peu partout Et puis ça ira bien On va bien s'en sortir comme ça Par contre faut que je me débarrasse de ces micro guerre contre les rebelles Qui me ralentissent énormément dans ma progression J'ai autre chose à faire que de taper des pouilleux là Regardez lui il va vers Thorinduin à toute vitesse Sauf que Thorinduin C'est bien défendu je crois quand même Ouais c'est costaud Bon il est plus nombreux mais Mais ça reste balaise hein Je serais jamais avant lui c'est sûr On va remettre un point gouverneur à lui Je réfléchis Je réfléchis je peux récupérer ça dans son dos On va le faire du coup Piller Puis occuper Du coup ça fait moins 15 D'ordre public C'est énorme Je trouve ça énorme hein De faire ce move que tu fais Ok On va éviter de faire ça Tac 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 Donc lui qui était ici là Faut qu'il retourne là haut maintenant Apple cross au niveau stabilité on est comment ? Moins 6 Oh mais c'est la galère totale C'est une galère sans nom ces trucs là Ah mais si je me barre je vais me taper des rebelles directs c'est sûr Lui il a de la route Ah il va me prendre ça lui c'est sûr aussi hein Je réfléchis Je réfléchis Qui c'est qui sert à rien Lui il sert à rien Quoi si je... Tu peux pas me débarrasser de toutes mes armées non plus hein Faut que j'en garde forcément Est-ce que lui est vraiment utile ? Il a pas beaucoup pecs Il a 2 en commandement 3 en ailes Je le virer Je pense que j'ai besoin d'argent là Faut que je réduise mes armées Faut que je réduise ma main d'oeuvre Au pire on en rachètera après Il y a trop de... Il y a trop de gens à payer pour rien Des gens qui défendent des villes perdues là De toute manière cette ville elle est stable elle est à neuf Il y aura pas de rebelles On va gérer le problème là-haut avec 2 grosses armées On va le prendre en sandwich Basta On en parle plus Q plus sous le bus Ouais Notre frontière sud Ah j'ai hâte de commencer en bas Je suis chaud Je suis énervé Je suis chaud On veut rouler sur du viking On va rouler dessus à cheval Il y aura des traces de sabots du coup sur la gueule On va rouler dessus quand même Faction détruite C'est pas grave c'est une faction inconnue On s'en moque On a de l'argent là Bon faut qu'on améliore un petit peu nos villes Pour avoir plus d'argent encore Je vais pas améliorer ça Ça je pense que c'est bien Ouais Ouais Que fait l'Irlande par rapport au continent ? L'Irlande de mémoire sont alliés avec le Wessex Et le Wessex c'est mes potes pour l'instant Tu vois le Wessex Je crois qu'ils sont alliés avec le Dublinois Contre mon ennemi On a le même ennemi pour l'instant Enfin si je dis pas de bêtises c'est ça qui se passe Le Dublinois Tu vois Tu vois Non ils sont alliés que avec ça Et ça Ça va pas être très dur hein Moi je suis pas inquiet Ce qui m'embêtait le plus c'était lui Mais là il se fait dessouder par tout le monde Ce qui m'embêterait le plus c'est plutôt que le Wessex se réveille Et il re-rase la Nurse Umbria Nurse Umbria en anglais Bilinguisme Euh Dac Ok Non je vais d'abord re-raser les Vikings De toute façon c'est pas la première puissance Pour l'instant je crains pas grand chose Ils vont pas m'embêter On peut débloquer ici les Bréteurs Gallois en Côte de Maille Si je recherche ça On peut améliorer les engins de sièges peut-être aussi Est-ce que c'est utile ? L'archer professionnel c'est mieux Ça j'aime bien parce que les archers j'en ai plein Ils sont balèzes en plus chez les Gallois Donc on va continuer les améliorer Lui Lui c'est retourné là Il va plus du tout vers Thorinduin Il veut venir ici Et bon on va aller à sa rencontre Ce qui m'embête attendez c'est que Je vais peut-être rajouter des troupes avant d'aller à sa rencontre quand même Je sais pas ce qu'il a comme troupe Je peux améliorer lui Et je peux m'acheter une cavalerie de plus peut-être Nos cavaliers sont quand même assez costauds Ouais cavalierie de plus Allez Bronco on fait ça Et on va se déplacer vers Renin Pour défendre On est 17 contre 20 Ça semble jouable sur le papier Ça semble jouable Je vais faire une petite sauvegarde quand même Parce que j'en ai pas fait depuis au moins une demi-heure Et si le jeu plante maintenant Je pense qu'on est dégoûté Que ce soit toi ou moi Ou ceux qui verront la vidéo Tac 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 On est à deux en faveur de guerre aussi Il y a deux guerres Moi ils étaient alliés Donc si tu attaques un Et bien boum Plus d'import export Economie plonge Oui oui c'est sûr Mais je vais faire comme ceux du nord en fait Je vais faire en sorte De gérer l'alliance des mecs Je vais pas attaquer n'importe comment Je vais essayer de vraiment splitter le combat Qu'il n'y en est qu'un seul sur moi Et que l'autre soit mon pote pendant cette guerre Et une fois que j'aurai rasé le premier Bah je me retournerai contre le dernier Et faire un rideau à plus On s'appelle Qu'est ce qu'il se passe en haut ici ? Ah oui je l'avais gardé ici Pour la stabilité Et parce que je voulais construire un truc de pendu là Il reste 5 tours pour améliorer la ville C'est long Celui qui est là haut Qu'est ce qu'il fout ? Ca me parait vachement long son déplacement Allez là il faut bouger J'ai du mal à me choper le dernier morceau là-haut Là je perds un temps monstreux dans ces rébellions C'est assez pénible Je me rappelais pas que dans le dernier Total War C'était aussi pénible les rébellions J'ai pas ce sentiment Ah il va me prendre Rinine Evidemment Bon Voilà Le mec tranquille Colonie mise à sac Décède un enfant La vie ne fait pas la discrimination dans sa curiosité Cet enfant est morte Avant sa majorité Âgé de 1 an Ah mais attends c'est l'enfant illégitime dont je parlais tout à l'heure Ah bah le problème est réglé C'est bon l'affaire est dans le sac Enfin dans le sac plastique On en parle plus de ce gamin là Qu'est ce que... pourquoi Alors Bon bah lui on le bourre le mou Quand ça se passe Il y avait une garnison là-dessus hein C'est encore ma ville ? Ah il l'a pas pris Ah bah j'ai la garnison dessus ça va m'aider ça Attends ils sont combien ça en garnison Ah oui non mais il y a une garnison de bourrin Non mais on l'attaque le Roger là Il croit quoi là ? On y va frontal nous Alors J'ai pas de renfort par contre 1800 contre 2300 Et c'est leur roi Quand même Quand même Ils sont nombreux On va quand même tenter On a de la cavalerie Avec le général en plus Quoique le général je vais le faire battre dans la mêlée comme d'habitude Et les cavaliers je vais les gérer à part Il y a beaucoup de javelots par contre Ils ont beaucoup de distance Ça semble du domaine du jouable si je joue bien Je pense Je suis sur mon territoire normalement j'ai un bonus grâce à ça Ouais 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 Allez on le tente combat manuel On est en sous nombre mais ça semble jouable Ça semble jouable On a ouais ouais Lui il a deux troupes un petit peu faibles Moi j'en ai une Il a un en commandement J'ai trois J'ai deux zels On est sur une plaine Il y a une petite rivière de son côté mais ça n'aura pas d'impact Parce qu'on va switer au milieu du bosquet Il y a une petite colline au nord Il va falloir qu'on joue bien et ça semble du domaine du possible On avait amélioré nos unités je crois On a de l'infanterie de lancier d'élite On a lui aussi l'infanterie à la hache Qui est balèze Bon on va voir hein On va voir on teste Je sais pas ce qu'il y a se passer Commençons le déploiement Il n'y a pas d'effet négatif Ça me convient Moi j'aime pas trop les effets négatifs C'est pas mon dada Est-ce que je l'ai fait monter sur la colline Est-ce qu'il y a un intérêt que je fasse ça ? J'ai pas l'impression hein On a quand même une sacrée troupe hein Les deux armées face à face là C'est assez joli Je peux peut-être cacher ma cavalerie dans la colline par contre Pour qu'il redescende ensuite par le flanc droit Et en arrivant par la descente Comme ça à l'attaque Ils ont pas l'air d'avoir... Ah si ils ont des piquets là Lancier en côte de maille Oula c'est costaud ça Ah ouais ils sont pas là pour faire des crêpes hein Ils ont des cavaliers à gauche seulement Ils en ont pas beaucoup Les piquets sont nombreux J'aurais pas un gros intérêt à mettre mes archers là-haut en fait Parce que derrière la ligne jaune je vais devoir commencer ici Le temps que je me déplace et tout Le temps que j'ai la ligne de vue sur ces troupes Je sais pas, je sais pas si c'est rentable Ça me parait pas super rentable dit comme ça Cavalerie de mêlée hein Cavalerie de mêlée hein Mais ouais Est-ce que je fais un gros pack de cavaliers avec mon général ? Ouais je pense hein, ça je vais le faire, je vais les mettre là-haut Alors c'est un bon pack ici, prêt à charger dans le tas Ils vont contourner là-haut, avec la ligne de vue ils ne verront pas arriver, ils auront pas le temps d'anticiper je pense C'est vrai qu'ils bougeront pas, tu as raison vu que c'est moi qui attaque T'as pas tort Mais tu n'as pas tort ça veut pas dire que tu as raison Ouais non, attends on va faire le classique Hop ça on met bien au milieu parce que je veux pas me faire percer comme sur la bataille qu'on a fait dans l'autre partie Donc on met ça en plein centre Tranquillou on va se faire la ligne, bah on va le déplacer du coup on va partir de là-haut On va se déplacer doucement comme ça Un petit coup de jet Et on va prendre, lui c'est le plus costaud aussi, donc on va le mettre au centre Attends, contrôle, hop, G Pareil, on va faire une deuxième ligne là C'est vrai que tu apprends, oui, oui, oui Non mais tout à fait, tout à fait Nazcar tu as raison, c'est moi qui attaque, ils vont pas avancer autant que je me positionne Ils me laisseront faire tranquillou, sans problème Donc tout à fait on va mettre un sur deux comme ça, non ? Si je veux c'est les meilleurs hein, a priori Tac, 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 tac Et du coup, G, hop, ils sont mis en alternance Très bien Bah on va se mettre derrière et puis après on va les approcher tout doucement Voilà, bah après c'est des troupes classiques hein, on s'énerve pas hein On va voir, non pas les flèches de feu ça sert à rien On va voir le mode escarmosh également Escarmosh Et puis bah commençons, c'est parti, on se positionne, tranquillou Ah si regarde ils avancent Rah les filous quoi Il sait de me la faire à l'envers On a envie de se positionner du coup On va déplacer notre cavalerie par derrière ici, loin Comme ça ils ont pas de ligne de vue Nous quand on sera en hauteur on va avoir une bonne portée d'archer effectivement On fait des sacrées troupes hein, qui se déplacent Il y a du monde là hein Les armées Du roi des fins runes Avancer A 4 pattes dans l'herbe Discretement Bah c'est de la côte hein, ils mettent un peu de temps à monter Là ils avancent pas, ils sont juste tournés Ils sont juste tournés vers moi en fait hein La cavalerie s'est positionnée vraiment à l'arrière Ici, on va les mettre là Je pense pas qu'ils les voient normalement Ils ont pas de ligne de vue Enfin je vais les mettre bien là, comme ça Ils seront positionnés pour une bonne petite charge latérale Ils ont des piquets sur le flanc droit par contre Ils ont aussi des distances Il faudrait que j'arrive à prendre leurs archers dans le dos avec la cavalerie Ça va pas être aisant tout ça Allez on est en position bientôt totalement là-haut Ah ils se déplacent lentement dans la colline hein On a un bon avantage stratégique Il faudrait qu'on arrive à se positionner à peu près ici Pour être à portée de tir hein Je laisse finir leurs mouvements En plus c'est les fatigues hein de se déplacer comme ça les pauvres Les pauvres soldats Enthousiastes et en forme Allez allez position position On se dépêche Voilà On est à peu près en position On va se décaler maintenant Face à l'ennemi On est pas mal comme ça hein Ah il se positionne aussi Il a compris que j'allais lui faire à l'envers Merde Je pense que j'ai l'ascendant avec mes archers En début de combat Kingdom of heaven Oui je l'ai vu tout à fait Ah mais toujours ces petits gars là qui m'embêtent Ça part bien que je défende mes archers derrière On va commencer à élargir un petit peu avec les piquets Enfin les bretters là Voilà Voilà comme ça Les archers ils sont tranquilles Pareil là Allez ils vont commencer à se prendre tous mes tirs Et surtout je vais contourner avec Roger Ah puis une azimée Il a laissé neuf un tail là L'ancien Concentration maximale Il faut vite que je prenne eux là derrière Ils vont se prendre une sacrée de rage avec mes archers quand même hein Je pense hein J'ai un peu concentré là Ça rigole plus On va attaquer les piquets avec eux Un peu Ah les attaques dans le dos Je vais peut-être les refermer Les reprendre au milieu là Si je me retourne vite Je prends mes archers je les recule là Regardez là Les archers ils vont se prendre là Ils s'enfuient Les piquets ils tiennent le flanc ici Les cavaliers sont fait prendre en sandwich par mes bretters là Ça c'est parfait On va demander à notre général Un petit coup de trompe Il est un peu loin pour faire de la trompe là Il est un peu loin pour faire de la trompe là Les archers on les a poumés ici Voilà Plus d'archers derrière Et on va pouvoir les charger dans le dos maintenant Allez hop On va pas tous les prendre par contre J'ai en prendre qu'ils vont charger aussi Là Non c'est des piquets Faut pas que je fasse ça en fait On va charger là plutôt C'est des bretters A la noix Alors ici eux Ils vont se retourner ici Ils vont avancer Ils ne défendent plus les archers Il n'y a plus besoin Et après on va attaquer En tenaille par flanc droit Les archers ici Ils peuvent continuer à avoiner Non ils vont arrêter d'avoiner en fait On va les resserrer un petit peu On va leur dire de cesser le feu avant de monter Les cavaliers sont arrivés dans le dos On va les repaquer On va les repaquer derrière ici Et on va recharger au milieu là Alors là attendez parce que je fais un move De toute façon même les piquets sont de dos là On peut y aller hein Les bretters Vous allez venir là Et pareil on va réattaquer dans le dos De ceux là Voilà Eux bah ils vont aller front Eux ils vont aller front Là les cavaliers ils sont allés dans le tas Ils ont géré On repart Eux qui ont fait le flanc ici Eh bah faut qu'ils attaquent plus fort là les gars C'est un peu mou ça Je crois qu'on va réattaquer eux dans le dos Ah je crois qu'il y en a là aussi attaquer C'est important avec les cavaliers de rentrer et sortir Faire du hit and run comme ça La bataille tourne en notre faveur On va attaquer eux Parce que Nos bretters ici à la hache sont peut-être en difficulté Au passage on fauche ceux qui s'enfuient c'est pas plus mal Alors on leur rote dedans Du coup eux ils s'enfuient aussi On va faire un petit coup de corne Il est où mon général ? Pour encourager tout ce beau monde Et voilà victoire Terminé la bataille Rideau On s'est pas trop mal débrouillé je pense Déployer 1800 Perte 380 Ils ont perdu 1723 personnes Dont leur roi La bataille a été bien On a gagné de l'XP sur nos troupes Vous voyez le nombre de galons qu'ils ont pris Très bien Bon une belle bataille Somme toute 1000 d'argent Bah je les prends bien évidemment Lui il essaie de s'enfuir C'est une mauvaise idée On va le finir Tranquillement En combat Non pas en combat du manuel Je vais pas faire le misclic J'ai déjà fait l'épisode là dessus Equilibré Clac Parade Coup de pied dans les... Hop Et coup d'épée dans le coeur Fin Et bah voilà On reprend de l'argent Non mais il m'a pas donné toute la monnaie le mec Et on a fini nos ennemis A Eden Tranquille Bah c'est une affaire en un moment donné Je pensais pas que ça se passerait si bien Finalement nos archers ont bien fait leur travail Et surtout les cavaliers dans cette bataille C'est les cavaliers qu'on fait le café On a nos gouverneurs qui passent du niveau Evidemment On a gagné pas mal d'argent On va pouvoir acheter toutes nos pendaisons Nos machins Nos trucs Stabilité 1 Ouais donc on va l'améliorer 1000 On peut se le permettre On a gagné beaucoup d'argent On va améliorer du coup On va améliorer du coup un peu le gate ici Ah je peux pas mettre Pour la Là vous avez vu c'est ces deux trucs qui posent problème en fait Parce qu'on a deux trucs qui baissent la stabilité de la province On a la fonderie de cuivre là Il faut vraiment que j'améliore cette affaire La 8 On est au top On peut peut-être améliorer pour gagner plus Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Là ça permet d'avoir les armes niveau 3 C'est quand même la classe J'ai envie de mettre une forge vers le sud Pour commencer à up En fait toutes mes armées qui sont au sud Est-ce qu'il y a une ville où je peux me permettre de le faire ? J'ai pas ici de slot pour mettre ça Là il me faut ces villes là Bamburg J'ai pas de slot non plus Ah c'est dommage Là une petite forge Qu'est-ce que je pourrais remplacer ? J'ai beaucoup de bouffe Je vais peut-être virer la ferme Ça permet quand même d'avoir du ravitaillement Qu'est-ce qui serait inutile ? Du coup les constructions dans la province, production de boissons, on s'en moque un peu Est-ce qu'on pourrait pas mettre autre chose de plus utile ? J'aurais aimé mettre une forge Je sais pas si je peux en mettre une dans un petit village comme ça Je vais le virer Je vais le virer, on va voir si on peut le faire Alors à ce niveau là on peut améliorer ravitaillement, production des ressources à commercer tous les villages Ouais on va faire ça, c'est pas mal Ok très bien Bon bah c'était une belle bagarre Je pense NASCAR que c'est un bon moment pour terminer l'épisode On a réglé le problème de tous les rebelles, ceux de la droite, ceux de la gauche Il nous reste plus que les clans peints sur leur île tout seul Ils vont pas m'attraquer a priori Ouais ouais ouais, bah c'était un bon épisode je dirais Et puis pour le prochain épisode on va enfin pouvoir commencer la guerre contre les vikings au sud Et a priori ça s'annonce costaud, ça s'annonce des grosses batailles surtout Si vous avez bien aimé cet épisode, en tout cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas En tout cas moi, bah comme NASCAR, mon fidèle modérateur maintenant On vous retrouve bientôt dans un autre jeu ou dans celui-là, on verra En tout cas si c'est pas déjà fait vous pouvez aller voir la vidéo sur Stellaris Et moi, moi, bah moi j'allais me reposer tiens Allez à plus les gens, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz